On est à une période de l'année où on peut le dire, les gros morceaux sont derrière nous, la saison classique, celle des groupes est quasiment finie. Est-ce qu'il est plus facile dans ces cas-là, quand on est un jockey top niveau comme vous, de battre la province ou de toute façon c'est quelque chose que vous faites tout au long de l'année ? De battre la province ? Comment ça vous voulez ? De vous déplacer en région ? Non, 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 pour le coup, moi je n'ai pas tendance à venir en province parce que je me focalise sur Paris et parce que les gens pour qui je monte ont beaucoup de partant à Paris. Si je viens ici, c'est premièrement parce qu'il y a un quintet et que c'est important de se déplacer lors de ces réunions-là et puis que j'avais mon cheval de cœur dans le Grand Prix, donc c'est un peu pour ça. Sinon, je ne me déplace pas trop, je suis très content de ma saison, donc je n'ai vraiment pas besoin de grappiller un peu partout, je n'ai aucun intérêt pour moi. Vous évoquez cette saison, ce n'est pas encore l'heure des bilans, mais on peut déjà adresser un petit peu le trait, mais le profil, elle s'est passé selon vos ambitions du début d'année, mieux ou pas ? Selon mes ambitions de chaque année, avec un point d'honneur, avec la victoire de Study Hoffman dans le jockey club, qui est la famille Nierko, c'était l'échéance première de mon année, à partir du moment où celle-là, elle est réglée. Après, ça file tout seul, je suis content d'avoir terminé l'année avec Nicolas en gagnant ce critérium, parce que ça fait 2-3 ans qu'on travaille ensemble et qu'il manquait ça à notre palmarès. Cette année, on a eu des bons chevaux, des très bons deux ans, et il faut espérer qu'il passe un bon hiver. Je pense qu'on va avoir encore des belles cartouches pour l'année prochaine. Vous me tendez la perche, un nom, parmi cette jeune génération de deux ans cette année, sur lequel vous vous fondez de gros espoirs pour 2019. Oui, Wonderman qui a gagné son groupe 1, c'est une pouliche qui est assez légère, mais c'est une très bonne pouliche, elle a très bien accéléré. J'ai So Unique qui a aussi fini 3e dans le groupe 3 de Maison Lafitte, c'est une pouliche qui a beaucoup de potentiel, mais qui est encore un peu immature, puisqu'elle avait couru que deux fois. Et j'ai cette bonne pouliche avec laquelle j'ai gagné à Fontainebleau, Celestissime, qui appartient à Monsieur Kurtic, c'est une pouliche que j'aime beaucoup. C'est une camelot aussi, donc je pense qu'ils ont beaucoup de potentiel, ces chevaux-là. On va dire, si on revient sur cette saison 2018, qualitativement, vous avez fait votre job et atteint vos objectifs, quantitativement, il vous reste encore combien de courses à gagner ? Vous êtes là jusqu'à quand d'ailleurs, Stéphane ? Allez-vous partir à l'étranger cet hiver ? Non, moi je suis en vacances toute l'année, donc je n'ai pas besoin de partir en vacances. Je continue parce que je vais monter. Là, j'ai eu 4 jours de repos, je reviens 3 jours, je repars 5 jours. Pour le coup, mes échéances, c'est selon les gens pour qui je monte régulièrement. Je suis obligé aussi de parler de Tony Ford parce que je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'un cheval comme Prince Hamlet, c'est un cheval qui a énormément de potentiel, qui a gagné 3 courses d'affilée, donc ce seront aussi des chevaux importants à avoir l'an prochain. À part ça, non, non, moi je resterai jusqu'au bout parce qu'il y a encore des échéances. Je pense qu'il doit y avoir encore une pouliche de la famille Nyarkos qui devrait courir dans une liste d'Adeauville, donc c'est important d'être présent. Et puis voilà, ça me plaît en plus, je suis serein, calme et épanoui.